Je voudrais vous dire que je suis très content des résultats qu'on a obtenus avec le programme Savoir Maigrir, mais je crois que c'est pas bien que je vous le dise moi. Je pense que ce qui est mieux c'est de vous montrer des gens qui l'ont suivi et leurs témoignages qui sont totalement authentiques. Écoutez. Bonjour donc je m'appelle Eva, j'ai 42 ans et je suis orthophoniste à Lyon. J'ai choisi le programme Savoir Maigrir parce que c'est un programme qui m'a parlé, qui était simple, qui est venu m'appuyer dans une démarche pour rééquilibrer l'alimentation. Après moi je pense que mon corps était sûrement prêt aussi à maigrir dans le sens où depuis quelques mois je faisais attention à un meilleur rythme de sommeil et j'avais repris le sport. Donc ça suffisait pas à me faire maigrir mais je pense que ça a bien préparé le terrain. J'ai perdu 8 kg, je reviens pas en deux mois là et donc c'est assez rapide. Je me sens moins grosse, c'est sûr. Non mais je me sens plus femme. Je pense que la méthode est différente pour tout le monde. Après il y a des bases mais l'important c'est la personnalisation et la motivation propre. Je me sens ravie de maigrir, d'y arriver et puis je trouve que c'est pas si compliqué que ça. J'ai repris le carnet minceur, les plans repas, tout ça, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un coaching individuel aussi. Je trouve que l'appli est simple sur le portable. Je suis persuadée que de noter les repas tous les jours etc ça fonctionne. Le cerveau à un moment donné il entend qu'il est préparé à maigrir et il veut maigrir. Je vois comment dire. Moi j'avais l'objectif d'être mieux dans ma peau. Je vois que je maigris donc je suis mieux dans ma peau, j'ai envie de continuer et après j'ai pas d'objectif précis. Je m'arrêterai quand je me sentirai bien. Mais là je viens de passer du 46 au 40, ça fait du bien quand même de rentrer à nouveau dans ces robes. Il faut garder le plaisir en tête quoi, ne pas être dans la frustration, être motivé. C'est de se dire qu'on va plus manger en fait, mieux manger, avoir plus de diversité dans l'assiette et donc garder le plaisir de manger. Alors moi je suis la spécialiste des écarts mais c'est là aussi où la méthode des pâtes c'est que ça marche quand même. Pour rattraper les écarts, c'est la méthode qui me l'a indiqué mais j'ai choisi de manger 3 blancs d'œufs avec des légumes surgelés et à horte nature 0%. Et en fait mon plaisir là-dedans c'est de me dire j'ai pas à culiner aujourd'hui. Avant quand je faisais un écart je culpabilisais et j'avais tendance à me mettre devant la télé, à déprimer et à encore manger. Maintenant j'ai envie de faire du sport quand je fais un écart donc c'est plutôt bien quand même. Si vous avez aimé cette vidéo alors vous la liker, vous la partager et même vous vous abonner. Et si vous voulez vous aussi des conseils personnalisés alors vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501